Les joueuses de l'US Cinamari recevront la coupe de la CTG qu'elles conservent pour la deuxième fois consécutive. Un trophée qu'elles remportent face à la ZAM sur le score de 81 à 61 hier soir au complet sportif du lycée Bertin-Juminer. Orlan, Fabien qui s'est blessé assez rapidement. Du coup, pour moi, c'est le tournant du match parce que nous étions plus ou moins à jeu égal et puis quelques oublis défensifs qui ont fait que la Cinamari a mis des paniers faciles. L'objectif maintenant, c'est les play-offs et bien sûr la suite. Donc ça veut dire tout ce qui est final, voire même plus et affinité. Dans un hall bondé à guichet fermé, près de 600 personnes sont présentes pour assister à l'autre grande finale opposant le Cosma à la formation de la Tour. Les joueurs font leur entrée à l'américaine. D'entrée de match, les Saint-Laurentais laissent planer le doute à quelques supporters cayennais qui ont aussi fait le déplacement. Les tribunes sont remplies, les locaux remportent le premier carton et mènent avec trois points d'avance. Le public s'exalte, il avait longtemps espéré voir une finale à domicile. Honnêtement, ça fait très longtemps qu'on l'attendait, maintenant qu'elle est là, espérons que le Cosma va gagner. Franchement, je suis étonné. C'est la première fois, donc il faut marquer le coup. En plus, il faut aller jusqu'au bout en la gagnant. Un espoir de courte durée, car les Cayennais vont déployer un jeu défensif tout en étant plus à droit face au panier. L'ASC Tour, avec son expérience des grands rendez-vous, profite au quatrième carton de la maladresse du Cosma pour conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final sur le score de 55 à 69. Nous, on a montré qu'on est en mesure de prendre un bus à 16h, d'arriver ici à 19h15, 19h20 et de gagner un match. Malgré tout, le Cosma a fait un bon match. Ça, on le respecte. On a eu un gros blocage au troisième carton, où on n'a pas su s'adapter à leur défense de zone. Reste aux finalistes de cette édition de la Coupe de la CTG à confirmer leur performance aux prochaines compétitions à venir.